bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble j'ai dernièrement fait une vidéo sur le sujet est ce que une personne aveugle ou malvoyante était capable de se servir d'un iphone je voulais donc vous faire la suite de est ce qu'une personne aveugle ou malvoyante est capable de se servir d'un smartphone sous android ici sous un smartphone galaxy s 8 l'accessibilité des galaxies est vraiment meilleure sur la catégorie des s on a aussi le voice assistant sur la catégorie des a mais on n'a pas du tout le voice assistant sur la catégorie des j je vais vous mettre tout de suite ici le lien de la vidéo que j'avais fait au sujet de comment une personne aveugle et malvoyante pouvait servir d'un iphone on va donc se mettre dans les mêmes conditions qu'une personne non voyante et l'écran sera totalement noir je ferai deux autres vidéos dans les conditions malvoyant c'est à dire avec le grossissement aussi bien sur iphone que sur android il faut savoir que les possibilités existent mais aujourd'hui beaucoup de personnes déficientes visuelles ont du mal avec le tactile car il faut beaucoup travailler dessus il faut énormément apprendre la structure des écrans et c'est vrai que parfois cela est très qu'on va dépendre de l'âge tout va dépendre à quel moment la personne a perdu la vue ça va dépendre énormément de choses toutes les vidéos je fais sur l'accessibilité j'essaye de montrer ce qui existe en ce moment sur les téléphones grand public sur les téléphones accessibles chaque personne a éventuellement une solution et c'est vrai que par rapport à certaines solutions il faut énormément travailler sur celle ci on va tout de suite donc passer dans le thème de la vidéo merci de regarder cette vidéo j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner de liker et de la partager avec vos amis moi même déficient visuel j'essaye de vous faire profiter de toutes ces nouvelles technologies j'essaye aussi de montrer l'existence de certains produits de certains logiciels merci à vous et on passe tout de suite à la démonstration on va utiliser le voice assistant car le voice assistant est un lecteur d'écran très avancé il faut savoir aussi que sur la gamme des galaxies la catégorie des s est vraiment très fluide au niveau de la dalle la catégorie des a et des j tout d'abord la catégorie des j non pas le voice assistant et la catégorie des a au niveau de la dalle c'est pas super top alors pour passer en écran noir comme vous voyez ici on a un écran allumé on va passer en écran noir on va passer trois doigts de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche et on va entendre écran atténué désactivé écran atténué désactivé donc tout simplement on est dans le retort en faisant glisser trois doigts gauche droite ou droite gauche on fera la même chose pour réallumer notre écran ici on va faire glisser un doigt désactivé activé la fonction écran atténué est activé ici on a donc fait glisser un doigt du bas vers le haut pour l'activer on se retrouve maintenant sur un écran noir que peut on faire sur un écran noir et bien on peut tout faire comme fait une personne voyante tout en sachant comme j'ai dit tout à l'heure il faut connaître ses écrans il faut les apprendre il faut circuler dessus il faut connaître à peu près la structure de chaque écran la gestuelle on va peut-être sur une gestuelle comme voice over par exemple ici par exemple par exemple en faisant glisser un doigt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche j'avance sur mes différentes applications éventuellement je voudrais dérouler la zone des notifications on va faire glisser deux doigts en partant du haut et on va entendre le volet des notifications ici se trouve différentes notifications pour une personne qui arrive sur cette vidéo qui voit cet écran noir ça peut lui paraître un peu bizarre elle peut se dire mais qu'est ce que c'est que cet écran il est noir ça fonctionne pas bien si en fait lorsqu'on est sur cet écran noir en plus lorsqu'on est sur un écran au led on a l'économie des pixels ce qui veut dire qu'aucun pixel est allumé ici et on économise vraiment sur la batterie comme je vous expliquais dans la vidéo de l'iphone pour remonter ce volet de notifications on fait glisser le doigt du bas vers le haut écran d'accueil on va maintenant pouvoir aller dans nos différentes applications et ceci se fait en faisant glisser deux doigts n'importe où sur la surface de l'écran écran application page 1 sur 6 on entend bien donc écran application page 1 sur 6 on sait que six pages sont présentes d'application si je veux les faire glisser avec deux doigts je fais glisser de la droite vers la gauche page 2 sur 6 page 3 sur 6 page 4 sur 6 et ici je pouvais maintenant savoir les stores away point qr code scan qr droit radio light remandé en plus on a notre fameuse fonction sur les androïdes comme sur le google homme au fait et comme sur le google homme on a la compagnie du google assistant on va pouvoir lui poser différentes questions telles que le google homme on peut lui demander ok google quelle est la météo actuellement à marseille actuellement à marseille il fait 14 degrés avec du soleil le ciel sera principalement ensoleillé aujourd'hui avec une température maximale prévue à 13 degrés une température minimale à 6 degrés ok google quelle est la distance entre paris marseille la distance entre le lieu affichage des éléments un peu sur place est de 774,9 km ok google parler avec annuaire inversé gratuit bien sûr voici annuaire inversé gratuit bonjour quel est le numéro de téléphone à interroger stop ok google parler avec le figaro ok je vous mets en contact avec le figaro bonjour et bienvenue sur le figaro vous pouvez écouter les dernières actus l'édito du jour ou répondre à la question du jour que souhaitez vous faire stop voilà comme vous avez pu voir on est sur un écran totalement noir et on s'est servi tel un google homme de notre smartphone vraiment c'est super génial je vous ai montré sur android aussi avec le voice assistant une gestuelle un peu spécifique par exemple avec cadeau à si on tape deux fois rapidement on revient instantanément sur l'accueil on peut éventuellement aussi envoyer des messages lancer un appel tel que ok google appelé taxi paris appel du contact taxi paris mobile en cours ici on a lancé l'appel l'avantagent je viens de raccrocher l'avantagent avec android on peut les seuls boutons qui se trouvent sur notre téléphone on peut les paramétrer tel ici le bouton marche arrêt sans servir comme bouton de raccrochage et le bouton volume haut sans servir de bouton de décrochage donc ce qui veut dire que beaucoup de possibilités d'utilisation sur android au niveau des boutons sur notre smartphone une possibilité supplémentaire d'accessibilité qui n'est pas négligeable par exemple je voudrais me diriger sur youtube on va donc rentrer dans nos applications aller sur la page 6 puisque je veux aller sur youtube mon application youtube doit se trouver un double tap je l'ouvre affichage 19 secondes nouveau des rocs c'est le 19 secondes en faisant de lui c'est mon doigt 19 secondes 18h28 accéder à la chape compte je peux appui pour activer double appui fermé à vision haitech changer de compte ma chaîne youtube vision haitech 5 361 abonnés affichage des éléments 1 à 2 sur 15 et comme vous avez pu voir je peux sans problème en faisant glisser mon doigt sur l'écran trouver au fur et à mesure les éléments que j'ai besoin alors on ne va pas dire que cela se fait instantanément ce n'est pas vrai il faut comme je disais tout à l'heure en début vidéo apprendre la structure des fenêtres il faut apprendre à peu près où se trouve telle ou telle zone d'édition telle ou telle bouton mais une fois que l'on maîtrise les différentes situations on arrive parfaitement à se débrouiller avec un galaxy ou un android sous tollback ici la preuve écran atténué activer activer désactiver la fonction écran atténué désactiver ici vous voyez sans problème on est arrivé sur ma chaîne beaucoup de travail en perspective car il faut énormément travailler pour poursuivre pour essayer de maîtriser les différents écrans ici on est passé par la solution vocale écran noir alors certaines personnes malvoyantes m'avaient demandé la dernière fois que c'était plutôt une solution pour non voyants mais beaucoup de personnes malvoyantes n'ont pas vrai n'ont pas assez de vision pour pouvoir passer par le grossissement on est obligatoirement obligé de passer par le lecteur d'écran voice over voice assistant tollback voilà donc comment avec une certaine gestuelle sur android activer la fonction écran atténué se débrouiller sur un écran avec pas trop de difficultés bien sûr cette solution n'est pas très facile mais avec beaucoup de travail on peut résoudre certaines problématiques merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère que elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner de liker et surtout de me mettre en commentaire vos questions où je me ferai donc un plaisir de vous répondre je réponds à toutes les questions à tous les commentaires j'essaye de prendre du temps et j'essaye de faire plaisir vraiment à tout le monde merci à vous et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine salut à tous